Bonjour, bonsoir. Dans le précieux nom de Jésus, je vous salue. Aujourd'hui est dimanche. Nous sommes au rendez-vous dominical à l'église de Dieu, la Samaritaine. Et nous allons commencer avec l'école du dimanche. Et comme d'habitude, je vous conseillerais de prendre la Bible, le cahier et la plume étant élèves. Nous avons besoin de notes. Amen. Amen. Yes. Bien sûr, nous avons besoin de notes parce que c'est l'école du dimanche. Ça, c'est très important. Nous devons connaître la parole de Dieu. Comment la connaître? C'est à travers l'école du dimanche, les études bibliques et ensuite les serments qu'on donne le dimanche surtout. Ça, c'est très important. Et l'éternel nous demande de connaître la parole. Dis-moi de vous méditer jour et nuit. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Lorsque vous regardez dans Josué, chapitre 1er. Bon, nous dis-moi Dieu merci d'être qu'encore une fois, il nous a donné l'opportunité d'être ici pour connaître sa parole. Nous n'avons pas besoin de la parole nette, 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 non. Mais au fur et à mesure que dimanche a passé, c'est au fur et à mesure qu'on a grandi tout. Et ça nous permet d'avoir une vie meilleure sur cette terre. Une vie vraiment chrétienne sur cette terre. C'est à travers la parole que nous sommes capables de modeler, vie nous, pour être agréable au Père Céleste. Nous allons demander à, et, et, parce que son nom, Narchet, Narchet, Pasteur Narchet, le prie pour nous. Bon, vous, je peux chanter, me dire, Pasteur, eh bien, ce sont des paroles prophétiques. La gueule, comme la parole ne retourne pas sans effet, eh bien, elle fera son effet, hein, sur Narchet. Parce que là où je suis, j'aime toujours l'évolution. On ne peut pas rester à l'état stagnant. Parce que l'on doit qui stagnant, qui s'album, moustique, ça, et, 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 ça provoque des ennibis. Mais lorsqu'on progresse, et l'éternel aussi, il aime la progression. Il aime la progression. C'est un dieu d'action. Et puisque c'est un dieu d'action, sans dire, que, avant, aller en fin, vous commencez à l'école, pour venir, Pasteur. Vous voyez, mon école, six mois, non. J'ai l'étudié, la parole de Dieu. Toi, quatre. Praise the Lord. Tu vas prier pour nous? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous nous présentons devant ton trône ce matin. Nous te demandons, Père, de nous bénir, Seigneur. Davantage, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Nous, de nous ouvrir les écluses des cieux, Seigneur. Oui, selon l'autre. Nous ouvrir nos oreilles, Seigneur. Nous ne demandons pas seulement les choses matérielles, Seigneur. Nous voulons des choses spirituelles d'abord, Seigneur. Parce que sans ta parole, Seigneur, nous serons déboussolés. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de l'enseignement, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, dans l'Église de Dieu, la Samaritaine, pour nous enseigner ce matin. Seigneur, bénis, Seigneur, par notre bergère, par ce gladi chevalier, Seigneur, et tous ceux qui sont à l'écoute, qui sont branchés sur la Samaritaine radio. Seigneur, ouvre nos oreilles, Seigneur. Fais que nous soyons attentifs, Seigneur, à ce que tu as réservé pour nous ce matin, Seigneur. C'est bien. Alléluia. Ce n'est pas une perte de temps s'asseoir, Seigneur, pour écouter, Seigneur, et pour apprendre, Seigneur. C'est bon, Seigneur. Ta parole, nous l'aimons, Seigneur. De jour en jour, nous l'aimons davantage, Seigneur. Amen. Amen. Fais que ce feu reste allumé en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Forme-nous pour ton service, avec l'école, Seigneur. Que ton esprit, je puisse te servir avec sa d'œuvre. Seigneur, mon âme soupire, après tes divins parvis, pour t'écouter et bestruire. À tes pieds, toujours assises, forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit, je puisse te servir avec en d'œuvre. J'aime les paroles de cette chanson. Soeur, forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit, je puisse te servir avec en d'œuvre. Servis Dieu avec en d'œuvre. Rien ne pourra nous décourager, au contraire, au contraire, au contraire. L'Éternel nous a donné une dose de foi, une foi inébranlable. Ce sont ces fois éléphants. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça, que ce Seigneur soit toujours béni. Et d'où vient cette foi? De la parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous disons merci à notre Père Céleste. La semaine dernière, nous avons parlé, nous avons campé, entre guillemets, campé. Nous avons campé Jacques, un des apôtres de Jésus. Un des disciples, un des apôtres de Jésus. Vous savez que Jésus a eu douze apôtres. Il n'a pas douze disciples à Montéguin, non? Douze apôtres. Il a eu des centaines et des centaines de disciples. Et nous avons parlé de Jacques. Qu'avons-nous dit de Jacques la semaine dernière? Alors, on dit que Jacques était le fils de Zébédé et de Salomé. Justement, et de Salomé. Salomé, c'était sa mère. Et Zébédé son père. Son père. Et Jean était son frère. Jean était son frère, eh bien. Dès qu'on parle de Jacques, on dit toujours Jean. Jacques et Jean. Ils sont toujours ensemble. Et il était pêcheur. Il a été pêcheur. Parce que son père avait une entreprise de pêche. Donc, il travaillait avec Jean et avec son père, Zébédé. Zébédé. C'est un exemple? Et il était un des trois choisis qui étaient toujours avec Jésus. Quand Jésus opérait des miracles. Opérait des miracles. Qui était le troisième? Jean-Pierre. Pierre. Et qui avait emmené Pierre à Jésus? André. André. Alors, il y a des divergences là. Et il dit que c'est un Jésus opérait au bord de la mer. Je l'avais Pierre et il dit, suis-moi. Et bon, alors il dit que c'est André qui pôrait Pierre, Jésus. Parce qu'André était disciple de Moïse. Disciple de Jean-Baptiste. Excusez. Disciple de Jean-Baptiste. Quel Moïse, hein? Moïse, pas moi. Jacques. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit encore? On avait dit que Jacques, quand... Jacques, c'est Jacques le majeur? Non, c'est pas lui. Attends, attends, attends. Attends, on va arriver là. Ok? Ok. Jacques. Non seulement qu'on l'appelait Jacques, mais il avait un autre surnom aussi. Alors, disons Jacques. Nous disons que Jacques était apôtre. Apôtre de Jésus. Nous avons fait ça. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Apôtre de Jésus. Mais, ce Jacques-là, il avait un surnom. De même que mon surnom, c'est Noudoute, son surnom, c'est Petit Oiseau, Jacques aussi avait un surnom. On a l'habitude de donner des surnoms aux gens. Soit vous les taquinez, ou bien, par les sentiments, vous voyez, ça fait plaisir. Dès qu'on m'appelle Noudoute, nous disons que ça, c'est un surnom qu'on aime depuis longtemps, depuis mon enfance. parce que c'est mon papa qui m'avait donné ce surnom. Il m'a fait des autres, et ça fait tout, 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 tout. Et puis, le nom m'a resté Noudoute. OK? Quel était donc le surnom de Jacques? Eh bien, on l'appelait le Boa Nergues. Boa, B-O-A-N-E-A-G-E-S, Boa Nergues. Et qu'est-ce que ça signifie Boa Nergues? Boa Nergues signifie Fils du Tonnerre. Fils du Tonnerre. Dès qu'on dit Boa Nergues, on dit Jacques, et Boa Nergues signifie Fils du Tonnerre. Lorsque vous lisez, vous voyez Jacques, appelé Boa Nergues, ça signifie qu'il est le Fils du Tonnerre. Mais, pourquoi a-t-on donné ce nom? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi a-t-on donné ce surnom à Jacques? Et qui est-ce qu'il a appelé ainsi? Et étaient-ce donc les autres onze qui l'avaient appelé ainsi? Est-ce que ce nom vient de sa mère ou de son père? Non. Ce nom vient directement de Jésus. C'est Jésus qui lui a donné ce nom, ce surnom Boa Nergues. De même que Simon, Jésus l'a appelé carrément Pierre. Jésus chargé non carrément et de même que Jatou, c'est Jésus qui l'a surnommé Boa Nergues qui signifie Fils du Tonnerre. D'après Marc chapitre 3 verset 17. Marc chapitre 3 verset 17. Je lis Jacques, fils de Zébédé et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boa Nergues qui signifie Fils du Tonnerre. Fils du Tonnerre. Mais depuis le surnom Fils du Tonnerre, on peut dire qu'il est qu'est-ce que tu vois à travers ce prénom? Si on l'appelle Fils du Tonnerre, il était impétueux. Impétueux, voilà. Il était vraiment impétueux. Et il était non seulement impétueux, mais il était un homme vivace, vivace et très enthousiasmé. Très enthousiasmé. Donc il avait, on l'a appelé ainsi, à cause de son impétuosité, impétuosité, à cause de sa vivacité et à cause de son enthousiasme. Jésus l'a appelé ainsi. Donc ça fait partie du caractère. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont très doux. Très, 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 très doux. Mais il y a des gens qui sont des gens qui sont doux. Il y a des gens qui sont doux. Il y a des gens qui sont doux. Ce n'est pas formidable. Il y a des gens qui sont des gens qui sont rires, etc. Il y a des gens qui sont sentis qu'il y a des gens parce que c'est tempérables qui sont ça. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, les parents et vous, parents qui m'écoutez, ne faites jamais de parallèles entre vos enfants. Chaque enfant a son tempérament. Pas jamais dit «Pi, pi, grand » «Pi, doux, ti, viti, a, pi, gè. » Ou bien «Youn malèl, vélo, ta. » Ce n'est pas vrai. C'est son tempérament. Donc, chaque enfant n'est pas tempérament. Donc, qui fait Jacques n'est pas comme Pierre. Pierre n'est pas comme Jean. Jean n'est pas comme Thomas. Jacques Pongé. Et ce sont ces diversités. C'est cette diversité qui fait le charme de la vie. De même que ces fleurs que viennent apporter et que viennent apporter la Sœur Narcher, il y a les fleurs roses, mauves, jaunes, etc. Et ça fait un joli bouquet dans le pot et ça réjouit la vue. C'est la même chose aussi pour les enfants. Chaque t'i moune qui est appérément par l'autre. Genre t'i moune qui est gay, maman fait cette petite ou pas mieux toutes ces mêmes qui pire pour que ça parce qu'on m'appelait « piscette bobaïe ». Je gesticulais tout le temps depuis l'enfant. Maman m'a gesticulé et jusqu'à présent je suis toujours la même. Maman m'est sœur était doucement pas capable. Ça, c'est qu'on s'est bon Dieu trahi, donc je ne peux rien faire. Donc vous, les mères, vous les pères, pas de comparaison entre les enfants. Jacques Tivoun réussit notre tempérament que bon Dieu bat nous. Maman m'est sœur pire du tonnerre à cause de son pétreosité, à cause de sa vivacité, à cause de son enthousiasme, Jésus a septembre quand même jolière. A septembre jolière. Ouais, naturellement les cours ils sont capables mais l'a septembre jolière. Donc, c'est Jésus qui lui a donné ce nom. merci. Ce sera pour tout le nom à partir de Jésus. Comme Paul, parce que si nous disons que Jésus l'appelait le fils du tonnerre, ce mot, c'est un mot sémite, un mot sémite qui s'y fait pour aller à l'égas son mot sémite qui dit. S'en est le sémite. Hein? S'en est le sémite. Sémite? C'est une expression sémite. Sémite. Qu'est-ce que ça s'y fait? Eh bien, s'en est le sémite. Sémite, c'est le monde qui a et Moyen-Orient du kote Occidental. OK? Moyen-Orient du kote Occidental. Moun sa yo, yon gèm mèm mers. Langage yo, preske mèm jan. Presan, yon gèm yon gèm yon gèm yon gèm yon gèm l'espanyol de Latino et l'Italien. Yon gèm mèm racine. En mè, moun sa yon gèm l'é sémite yo, yon son seg de moun ki l'an parti oriental et eskwiz occidental de l'Asie. OK? Et pi, yon pas yon gèm mèm mèrs, yon manjèm mèm manjèm son seg baka ki diféganse yo, se la situasyon géografik solman ki diféganse yo. De so seg vene, sémite. Donc, yon di les Arabes, les Juifs, les Arabes, et l'Ethiopi, yon gèm yon gèm Arabi, yon gèm yon gèm l'Ethiopi, yon parti de moun le Juif yo, yon pas yon gèm mèm tamperama, yon gèm mèm yak se levan yon un problème, yon pas presque par le même lang, yon mangé même mangé, on les appelle des sévites. Donc, ce mot est sorti et son langage sévite qui est, bon, les gars signifient fils du Toder, nous connu que Jésus, lui, il est Juif. Donc, c'est Jésus même qui parle le nom pour montrer que Jésus est un bon juif que il y dit bali, Jacques et Jean et nous dit bon Dieu merci d'être que la pouvaise de nous s'occuper de bagaille. Alors, on là, par exemple, Marc chapitre verset 17. Pour qui sa, si Jésus est capable de faire ça, c'est Jésus qui fait le deal. OK? Alors, regarde pour qui sa que Jésus est le monsieur bon à l'é qu' c'est . Jacques fils de Zébédé et Jean frère de Jacques auquel il donna le nom de Bo à ce qui signifie fils de tonnerre. Ah non, c'est pas ça. Luc chapitre 9 verset 51 à 57. Luc chapitre 9 OK? Luc chapitre 9 verset 51 à 57. OK? Il se voit là. Jésus se rend à Jérusalem un bout des Samaritains. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. OK? Il prend la résolution pour passer à Jérusalem parce qu'il sentit que temps sous terre a presque fini et voilà que on visite à Jérusalem. Et ça passait? Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bout des Samaritains. OK? Il voyait des étranges et voilà que M. Saïo est entré dans une ville de Samarit. Pour lui préparer un logement. Il va préparer un logement pour Jésus parce que avion la prend la voiture pour aller plus vite. Mais le plus souvent c'est marcher ou bien c'est d'autres d'autres voyages. Jésus s'est mâché d'autres mâché. Il que il soit fatigué. Il est 100% or. Il est 100% Dieu. Là vous voyez M. a préparé un côté pour le reposer un petit peu. Mais on ne le reçut pas. Voilà que M. a passé pour Samarit pour aller à Jérusalem. Les Samaritains n'ont pas reçu Jésus. Parce qu'il se dirigeait que femmes avant qu'elles font travail et qu'elles disaient tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il a septembre deux jours mais il a confié toujours là toujours confié pour que j'aime qu'à fini. Et voilà que Jésus entré parce que Jésus est à Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dire Seigneur veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consument? Mais ça oui. Vous dites nos conseillers là? Seigneur veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consument? Oui. Voilà que puisque Jésus veut accepter excuse moi les samaritais n'avaient pas accepté Jésus pour passer sur territoire à Jérusalem et voilà que parce que il n'y a pas fils de Jésus ni Jacques ni Jean fâché j'ai pensé ça fait Jean fâché c'est parce que Jacques fâché grand fâché et puis tout fâché tout il était fâché oui mais Jacques c'est un qui très impulsif il exprime et m'a contente Marie et Jean prend tout et puis voilà que puisque c'était Jésus lui dit Jésus est-ce qu'on voulin puisque par recevoir n'a fait du fâché c'est la tombe sou pê il alors et tu mêm compren yo parce que depuis m'o fâché c'est égou qui s'entil blessé et l'épic égou blessé son son baga qui égou a voulin fâché vengeance son son baga voulin t'e ti vengeance il fâché m'o frappé m'a frappé tout et t'an is que bon tu par plé c'est parce que j'ai refusé c'est pas j'ai refusé mais c'est j'ai refusé et puisqu'on refusait j'ai j'ai tombé sous mon sa j'ai dit j'ai tourna vers eux et les réprimanda j'ai tourna vers eux et les réprimanda vous ne savez de quel esprit vous êtes animé ça rôle sur la dan si soit sauf dans moi son passé qui sont ouais qu'est ce que comment peux tu et moi ton impression à partir de de ce que tu viens de lire puisque jésus même s'il n'était pas encore crucifié ok mais il était venu pour la grâce ok yes donc cette façon de penser c'était sous la loi qu'on faisait ça sous la loi qu'on faisait ça il demandait au feu de descendre de descendre donc parce que la loi dit il pouvait dans vos dents pied pour pied main pour main donc Jacques quand il l'a dit c'était pour couver à Jésus non aux samaritains qui voulaient bloquer Jésus le pouvoir de Jésus le pouvoir de Jésus pouvait passer s'il voulait s'il voulait et Jésus aurait pu le faire il aurait pu le faire mais étant 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 quoi un exemple ok étant un professeur ok quel professeur quel genre de professeur rempli de sagesse ok rempli de sagesse yes un professeur sagesse premièrement allez allez continuez ok donc il pouvait la vie de sagesse quoi encore qu'est-ce que tu vois encore quelle qualité tu vois encore la douceur la douceur de douceur quoi encore la tempérance tempérance il y a la sagesse il y a la douceur dans la sagesse il y a la douceur il y a la tempérance et il était le prince de paix le prince de paix amen le prince de paix avoir l'artiste apaisé la colère de Jacques toi paix il est le prince de paix et selon ses chalors quoi encore qu'est-ce que tu vois la miséricorde aussi la miséricorde le pardon même si et est-ce que tu peux mettre le tout dans ce seul mot la sagesse la douceur la paix la miséricorde la miséricorde la pronté la bédérité quel mot on pourrait si tu veux condenser tout ceci il est le dieu d'amour 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 ceci prouve que Jésus est un dieu bâti éternel est un dieu d'amour amour ça est écrit avec majuscule seulement toutes les lettres sont écrites en majuscule parce que beaucoup de gens ont un homme le même champ qui gagne qui amour il est amour il est le dieu d'amour parce que il m'a dit monsieur m'a dit pour du feu tomber sous sa mari parce que il m'a accepté Jésus et puis Jésus vous priement ça Jésus l'a dit il a dit vous ne savez de quel esprit vous êtes là ça c'est très important lorsqu'on se dit chrétien l'on va passer pas répondre sur le champ garder le silence garder le silence nuit apporte conseil tant pas agir dans la colère parce que l'esprit de colère ne vient pas de Dieu esprit colérique vient directement du diable impulsivité vient directement du diable parce que vous êtes fâché vous êtes en colère mettez l'esprit de Dieu à côté écarté ou en colère voilà pourquoi l'a dit laisse la colère c'est ça abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal fait laisse la colère donc de vous ou en colère ou en la paix et nuit ou la paix c'est fort de bagaille drôle ou même ça vous fait quand vous êtes en colère les gars sont fait ça les filles ne sont pas les palais en colère qui ne sont pas du tout intéressants et que font-ils ils s'habillent et laissent la maison monsieur je vous félicite je vous félicite c'est la meilleure solution vous vous retirez de la maison vous allez ailleurs et attendre que les filles sont capables de même que les gars sont tout ils rentrent dans le cas c'est écrasé c'est misé c'est la meilleure solution et ils mettent dehors c'est la meilleure solution et voilà que Jésus maintenant ce Jésus qui est le dieu d'amour son nom c'est chaleur la paix il aime la paix lui dit monsieur carrément que l'esprit ça qui anime quoi que monsieur toujours est Jésus quoi que monsieur c'est d'ici vous savez qu'il apprend des enseignements non mais Jésus mais pas obligé qu'on explique toujours la c'est l'esprit malin l'esprit malin toujours là voilà que monsieur apprend instruction mais Jésus mais voilà que par vengeance par impulsivité et bien enthousiasse tout et j'ai demandé où tu veux tomber et Jésus reprimait Jésus fait que esprit ça esprit de vengeance ne vient pas de Dieu là je peux dire que j'ai un petit problème un petit problème lequel lorsque vous vous dites prophète et puis on va prendre malédiction sur ce monde ça dit carrément que ça n'est pas de Dieu nous sommes capables de malédiction sur l'esprit qui a des mouna nous 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 mouna démon Dieu mouna esprit soulire esprit soulire mais pas la personne pas la personne parce que le bon Dieu ne veut pas qu'on prononce de la malédiction sur son semblable il dit aimez-vous les uns les autres aimez-vous les uns les autres si quelqu'un te frappe à la joue droite présente-lui la joue gauche aimez-vous il ne veut pas de vengeance ou quand mouna démon de justice oui seigneur quelqu'un m'a offensé quelqu'un m'a brûlé le coeur quelqu'un a fait whisle les larmes sur mes jou tant puis seigneur m'a nous fait justice je gomme le silence fait ma justice mais quand la police mouna le jugement pren mouna pren le téléphone grem mater commencez jou mouna ça laisse ce signe pas le dieu ceci est vraiment du diable parce que ça t'a toujours là pour la nuit petite monture mouna dit ces prophètes liées piram ne frappaient mais on doit vous voir vous frappez pas oubliez que vous êtes sur terre et pas oubliez que l'esprit malin est sur terre lui apprend à nuire jusqu'à la porte du ciel parce que lui dit il fait serment sous ville le papa l'enfant vous contre lui et ça fait lui puis chit dans l'église l'église voilà pourquoi lorsque vous priez pour les pasteurs les prédicateurs votre berger et bergère nous 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 dions merci le pourquoi parce que Satan nous nous prenons le cible pour Satan ou si j'ai un ou si j'ai vous tombez n'importe qu'il mais puisque si j'ai prié ou prié pour moi ma prié pour vous qui fait l'un prié pour l'autre nous va succomber à la tentation ne nous laisse tomber à la tentation être chrétien ou malédiction être chrétien ou malédiction quand dit créole vous n'avez pas le droit il reste en silence et l'éternel combattra pour vous jésus réagi avec douceur lui réagi pour faire connaître de quel esprit que j'ai et j'enté animé il est ce que ça va venir de lui même il dit qu'on sait qu'on dit jésus combien de fois pour me pardonner combien de fois pour me pardonner jésus parle philosophiquement non parce que la philosophie est un peu abstrait nous avons une idée je demande à qu'est ce que tu penses il vient avec idée parle nous comment vient avec idée parle au cas de l'opendou nous parle avec telle idée ça faut respecter parce que c'est façon de penser c'est abstrait c'est juste que jésus n'est pas venu avec une idée philosophique une réponse philosophique mais il mathématique mathématique c'est une science c'est ça ou c'est pas ça lorsque on vous dit 2 et 2 égale 4 2 plus 2 égale 4 quel que soit l'un formule ça dit toujours vrai qu'on est 4 en espagnol qu'on est fort en anglais qu'on est 4 en français ou bien 4 en créole il est toujours même formule 2 plus 2 égale 4 et mais jésus est venu avec une formule mathématique et qui formule liée il dit pour pardonner 77 fois 7 fois il faut pardonner 77 fois 7 fois l'on pas les hommes s'ils comprennent s'ils se sont prophètes et l'on était le prophète qui a l'un qu'on voit une malédiction ça ne vient pas de Dieu ça ne vient pas de Dieu même si vous êtes le prophète de Dieu c'est pas vrai c'est pas l'esprit de Dieu qui vous alline parce que lorsque vous avez Dieu en vous il est le Dieu d'amour et puisque il le Dieu l'amour qui c'est le Dieu de l'amour l'amour pardonne tout c'est pas ça ça nous pardonne lui qui sont encore l'amour supporte tout l'amour pardonne tout l'amour supporte tout l'amour ne fait point de continue de l'amour oui pour y de mal à personne donc pour mal s'assortir pour prophétiser les choses mauvaises quand il salve Jésus il peut manger le salut il 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 Moi, je vais à l'habiter un réel, un mansion. Il y a plusieurs devants dans la maison de mon père. Moi, j'ai le goût de l'esthétique, c'est haïtienne. Je connais que les haïtiennes, il y a le goût du beau. Donc, il faut avoir mis ton bel côté. Mais pour moi, mettre ton bel côté, il faut mettre en pratique tout ce que le banquier me demande de faire. Vous voyez? Il a dit, pardonnez, 77 fois, 7 fois. Et lorsque, vous voyez, c'est mathématique. 77 fois, 7 fois. Quand vous voyez dans un pays étranger, quand vous voyez dans une tuque, en Afrique, en Amérique, en Océanie, 77 fois, 7 fois. Et lorsque, vous multipliez 77 par 7, qu'est-ce que ça vous donne? Une petite équation que nous avons ici. Une équation assez simple comme ça. 77 multiplié par 7, il fait une bonne 539 fois. Vous donnez? 539. Qu'est-ce que tu penses? Se lâcher? Bon. Oui, il faut pardonner. Bon, parce que j'ai fait l'expérience. Ah, ah, qui me parle? Ah, ah, ah. Yes. C'est-à-dire, j'avais mis chez toi, les pierres qui portaient les dates. Eh? Vous courez les autres, vous savez? Eh? Courez les autres. Et voilà que tu as tout effacé. Tu as tout effacé. L'affaire où tu as tout effacé, tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont ajoutés? C'est grand d'ajouter la mention. C'est pas facile de pardonner. Mais puisque le bon Dieu a dit de le faire, il a bon courage pour nous faire. Pardonner. Pas jamais de mardichon. Nous sommes chrétiens. Nous sommes pasteurs. Nous sommes prédicateurs. Nous sommes prophètes pour mardichon. Ça ne vient pas de Dieu. Et si la personne continue? La personne... C'est ça. Est-ce qu'on est sur cette 749? Oui. Sur le 749. Pas tant à aller dans 549. Mais il faut s'arrêter. Non, non, non. Pardonner. Mais la patience a des limites. Non, non, non. La patience a des limites. Pas pour le chrétien. Et je connais que mon Dieu va mettre dans l'épreuve encore qu'il fasse de boire ce qu'il veut. Parce que je faisais la servante de l'éternel. La servante de l'éternel. Ça me passait. Je me dis personne. Bonjour. Mais avec le sourire sur les lèvres. Là, je crois au coeur. Je pardonne tout le monde. Et je me sens bien. Voilà pourquoi la maladie n'a pas sa résidence en moi. La maladie n'a pas sa résidence en moi. Je suis un peu plus en moi. Je suis un peu plus Je suis un peu plus en moi. Je suis un peu plus en moi. Et puis, j'ai appliqué le sang de Jésus. Il me dit, Jésus, comme tu étais venu sur la croix ou bourri pour moi, tu étais crucifié, tu étais mis tes coulées en pied. Ça fait que sans tel empire passer sous pied. En vérité, quand je me lève, il n'y a plus, plus, plus de cette maladie. C'est fini. Pour avoir raison devant la maladie, pour avoir raison devant les problèmes, il faut pratiquer la parole de Dieu. Parole à la vérité. Parole à la vérité. C'est la vérité. Mais l'on fait volonté au Dieu, l'on peut se leur bénir qu'on s'en ou nager les grâces. Il dit, mon Dieu, merci. Que ce soit le soir béni. 77 fois 7 fois égale 739 fois. Nous, nous ne pouvons pas dire le feu qu'on m'a dit. Non. On va dire le feu qu'on m'a dit, mais on retire le cœur. Vous voyez cette personne? Excusez-moi. Merci. Après avoir pardonné, si la personne insiste ou refuse la conversion, au lieu de maudire, c'est mieux d'évacuer cette personne-là? Non, non. Priez pour lui. Priez pour lui. Priez pour lui. Priez pour cette personne. Et on va voir qu'il y a la marché qui est bien. Vous pouvez exprimer ça déjà. Vous priez pour moi. Et puis voilà que moi, nous allons pousser les haines, les chercher qu'on doit pour lui faire la paix avec vous parce que le Saint-Esprit fait comme à la pou. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Étant humain, on ne peut pas le faire. Mais nous laissons le souhait au Saint-Esprit de le faire. Et il le fait. Et puis il fait tellement bien qu'il y a une comparaison. comme je vous ai aimé. René. René. Puisque bon j'ai met ton flot d'amour l'an kèr. C'est ça ? Parti gauche. Bon j'ai met ton flot d'amour l'an kèr. Fait que flot ça la grandit, grandit. Et le pouvoir il y a le sou l'an moune la comblée sécheresse l'an moune. La comblée sécheresse qui l'an kèr. Parce que on est trop près d'amour l'an kèr. Ça c'est bien. Et nous dit mon Dieu merci pour ça. Donc, prophétiens, s'il vous plaît, nous connaissons ça, c'est pas de Dieu. Autrefois, oui, les prophètes avaient l'habitude temps pour temps. Et voilà pourquoi ils étaient venus chercher la vie de Jésus. Ils étaient sauvés l'aller. Ils étaient dans la vie d'elle. Mais ils étaient venus prendre crucifixion. Pourquoi la loi de Moïse avait dit même pour me. Parce que puisque Jésus était sous la loi toujours, il a crucifié là, pas vrai? Il a crucifié là. Et donc, mettre les clous dans les doigts là, il a dit qu'on prend la loi de Moïse avec mes doigts là. Donc, je vais mettre les clous là. Je vais couler la loi de Moïse là. Il a dit que cette loi n'existe plus un pour un, un pour un, un pour un, Et non seulement on dit un pour un, on dit pied pour pied, on prend tous les deux pieds chez Jésus, on mette nous sous l'autre, on traverse ces pieds là. Ça signifie que la loi est tombée. l'esprit de vengeance qui fait qu'il y a un gant plein avec le monde qui est tout et le monde qui est plein avec le monde qui est tout et le monde qui est maçon qui est plein avec le monde qui est pour aider le monde. est un chrétien. Vous n'avez pas le droit de maudire. Ce mot ne doit pas exister dans votre vocabulaire. Vous maudissez quelqu'un. Non, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de prier pour elle. Vous prier pour cette personne, pour la conversion de cette personne. Laisse-la prier à mon terreau. Lui monter avec vivacité. Ce soit ce sort de prière que le bon Dieu m'est exaucé. La forme c'est vrai. Vous gardez justice. Attention. Vous dites Seigneur justice, sème justice. Mais pas maudit. Il ne dit rien. Il dit à moi la vengeance, à moi qui ça ? La rétribution. Restez en silence et que fera l'éternel ? Combattra pour vous. Vous m'impartez justice. Quittez le faire. Et je vous ai montré la semaine dernière que la maman de Jacob l'allait le faire voler et le petit garçon n'est pas joué jusqu'à ce que Jacob mourit et qu'on connaît Jacob le faire. Ok ? On dit qu'on connaît le faire mais il n'y a pas jamais qu'en ouver le lit. Donc on ne la décision. Quittez pour Dieu pour la décision pour eux-mêmes. Jacques et Jean avaient raison parce qu'ils voulaient montrer à leur maître une marque de foi d'attachement. Ils devaient montrer qu'il y a un dédié mais Jésus dit non. Mètre l'amour dit non. Donc il m'a montré l'âge de et ça fait interrer les messieurs Boroa d'Erges filles du tonnerre. Jésus dit non. Et j'ai travaillé avec Jésus pour faire croire sur la vie nous. Regardez nos maçons les les blocs au côté six blocs après vous savez qui cassent avec qui ça le cassel un petit 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 jusqu'à ce qu'il a ajusté les vignes maintenant. Donc qui fait étant le temple de Jésus qui a bloc qui la nous pour nous casser le casser l'eau moi le mot je pour casser pour que top ça capable agréable à l'éternel. Sous un bloc glace l'eau par exemple ou son bloc glace ou la reine la rancune la jalousie ça vient trop fort un bloc glace alors qu'on parle l'église ou dit c'est pastor et et puis voilà qu'on son bloc glace mais pour manger un bloc glace qui ça vous fait qui ça vous fait de gazelle non à qui ça vous gazelle obligé acheter il y a un balade pour fresco ok rappel et t'as rappel vous pouvez glace l'élelée l'écho 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 glace l'élelée m'en pas k'a pren bloc glace l'écho 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 y a obligé graje bloc glace la y a graje y a redil y a l'écho y a l'écho 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 non seulement l'écho l'écho mais l'écho l'écho graje la maintenant oui l'écho 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 pour ren nou comestible l'écho nel la bonte la benéité la douceur la tempérance un sais ou nan ben vous n'étiez çok écho blas ben os BE just pour en men Parce qu'on, grand Jérôme, retirez tout le vieux sac qui est posé. Que nous grandissons spirituellement. Parliez que nous tous avons monté, nous voulons monter le ciel. Mais pour monter le ciel, il y a une condition à remplir. Il y a des conditions à remplir. C'est de suivre la parole de Dieu. Aimez-vous les autres. Vous fermez, c'est la vérité. Vous criez, c'est la vérité. Mais ouvrez-vous pour Dieu. Vous force et courage pour continuer le combat. Le combat n'est pas facile. Nous devons te remercier parce que nous voulons qu'on a fini. Mais, puisqu'il est arrivé déjà, nous devons te remercier dans la vie de Jacques, apôtre, de te camper Jacques-Bahou et nous montrer qu'ici, nous avons gagné, Jésus-même, qui était le beau à l'air. Nous devons te remercier que Jésus qui était le fils du tonnerre nous devons toujours « Hey ! » Mais pour rendre malléable, Jésus est obligé de parler avec priorité tranquille. Et Jésus est venu avec la formule 77 fois, 7 fois, et Jésus t'écoute pour demander et où est-ce que c'est fini ? Et où est-ce que c'est fini ? Jésus te recommande de M. Salon parce que pour être disciple de l'Éternel, il faut suivre la parole. La parole n'est pas facile, mais on me défend pour Dieu, force et courage pour pouvoir atteindre le but. et où est-ce que c'est fini ? Jésus est tellement battable, tombé, il n'est pas capable de pouvoir croire encore. Il n'est pas capable de pouvoir croire encore. Il n'est pas capable de Joseph et Simon le sirène qui sont dans le poté. Et vous ne connaissez pas, il n'est pas capable de tomber, oui ? C'est même qu'il n'y a toujours, oui ? Il n'est pas capable de pouvoir croire ça, non ? C'est que Jésus pourrait être dans le poté, vous pouvez dire ? Parce qu'il n'est pas séparé là-dessus. Simon le sirène qui est dans le poté. Jacques et Jean ont une ambition. Et c'est moi, moi, je vais faire une ambition, ça. Nous allons voir qui est ambitieux qui est de gagner dans Luc, dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28. Je lis, on demande des fils de Zébédé. Alors, la mère des fils de Zébédé comment ça fait ? Salomé. Salomé. s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Une demande. Il lui dit, que veux-tu ? Jésus répondit, qu'ils sont vrais. On donne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Jésus répondit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui aient d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. qui sont possédés de ça ? Amen. Voilà. L'homme, c'est toujours l'homme toujours. L'homme toujours l'ambition. Il est bon, il est bon. Mais ce n'était pas juste parce qu'il y avait d'autres apôtres. Non, ça veut que l'homme au point de vue générale. Oui. il est bon. Il n'y a pas qu'à pousser, il est bon. Il est bon. Parce qu'il n'y a pas de la même état toujours. Mais pour monter il n'y a pas de pire, il ne faut pas aller avec Jésus. Il n'y a pas de pire pour tout. Il n'y a pas de position pour tout. Mande à Jésus. Est-ce que c'est ça ? Mande au père, est-ce que c'est ta volonté pour me réveiller tel genre ? Est-ce que c'est volonté pour me passer l'un plus haut, pour me réveiller en plus haut gradé ? Est-ce que c'est volonté ou pour me prendre ceci ? Pour me prendre cela ? Pour me demander volonté d'abord parce qu'on est capable d'aller prendre une grande ambition pour monter en plus haut et puis c'est là où tomber. Et lorsqu'on est en plus haut, comme on l'a dit, on prend un petit gros son. Vous voyez ? Donc il faut demander. Donc, c'est l'ambition que M. Tegui. OK ? C'est la maman qui est poussée. Ce qui est normal chez les mères, ce qui est normal. Toutes les mères aimeraient voir leurs enfants briller sur cette planète à tous les points de vue. Briller. Maman, à côté Jésus, l'a sollicité, on demande, pour Youn à droite. Tu as deux premiers ministres. Oui. Tu as deux premiers ministres. Si vous étiez au gouvernement terrestre, tu as deux premiers ministres. Et la fille, les événés, Jacques et Jean, deux premiers ministres. Mais voilà que Jésus pose aux questions parce que le gouvernement ne parle pas, ce n'est pas au gouvernement terrestre qu'il y ait son gouvernement qui a parlé des choses spirituelles. Et les choses spirituelles ne sont pas faciles pour être pasteur. Ce n'est pas chose facile de vrai pasteur. M. 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 de vrai pasteur. Ce n'est pas chose facile, mais difficile. C'est très difficile. On est evangeliste, il peut frapper toujours au pasteur. Parce que là, il ne parle pas de nous. J'ai appris au séminaire que l'on ne parle pas de pas son pasteur dans l'église. Certains membres de l'église, les gens qui se considèrent comme les pionniers de l'église. Et puis, comme pour le temps dans l'église, il y a le pasteur. Que fait-il maintenant? Il fait appel à un évangéliste. Il explique l'évangéliste. L'évangéliste a prié, bon Dieu, il dit, bon Dieu, quelle sorte de méditation ou d'exaltation ou de prédication je dois apporter? Bon Dieu, il est évangéliste avec toi. Il est en train dans l'église, il met des pléadeurs. Je considère l'évangéliste comme un chirurgien. Il est toujours comme un bistouri, il l'appelle. Quel plat, quel iro, quel pointu, bistouri toujours le même pour le faire incision, pour le mettre une maladie en toi. Et lorsqu'il vient, limite la maladie en toi, il est en train de se mettre au pasteur pour le mettre le passement sous blessure. Parce que il faut que vous n'allez guérir. Et ce n'est pas une chose facile. Le pays vous fait ça vous fait vous 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 coucher coucher en bas Jésus. Couver de prière ou protéger parce que le travail n'est pas facile. Et ça fait Jésus dit est-ce qu'on capable de couper ça? c'est c'est mon question de dignité non? Je suis un dignitaire. Et bien ça non? Parce que le gouvernement de Christ n'est pas un gouvernement terrestre mais c'est un gouvernement spirituel où tout prophète prophète esprit on peut aller derrière en cou n' le sang de Jésus sou 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 dé caché la Jésus y'a manjo y'a manjo y'a manjo y'a sou kapot koup sa y'a kapot koup sa et puis il dit vraiment on a suivi mais position sa c'est papa qui koup c'est mon question de relation Jean c'est le cousin de Jésus c'est vrai Jacques est le cousin de Jésus c'est vrai mais c'est pas de amitié de cousine y'a pas de amitié et c'est question de chaque mot bataille pour sauver bien sûr avec la présence de cet esprit en soi c'est comme ça dans la langue ok m'a l'étant nous parler de la mort nous parler de la mort comment Jacques est-il mort comment mourir eh bien nous parlons Lili en acte chapit 12 verset 1 à 3 Jacques mise à mort par Erod Erod c'est Erod qui tu y'en pas même Erod sous Jezus y'en y'a plusieurs Erod Erod vit tit maintenant même j'en dit la renn ou dit la renn narche tit la renn chevalier tit la renn ou même tit son tit e vin toun Erod vit ton tit pharaon pharaon voilà y'a plus pharaon pharaon neko genye cha etc etc son tit ke liye de même César il devine tit tout César auguste Jules César etc ok son tit et vin tu nid même j'en pour Erod tout Erod nid ton tit donc Erod qui était sous Jésus qui devoyait tu tout c'est la même Erod c'est l'autre Erod qui est par le même temps le roi Erod se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée par frère de Jean voyant au juif il fit encore arrêter Pierre et c'était pendant les jours des pains sans le vin c'est le prix de la paix donc qu'il fait et Jacques comment il mourit c'est Erod qui fait transpercer Jacques par l'épée de tu avec Ponyat de Ponyat démissieux de Ponyat démissieux et Erod ça on a quitté très 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 méchant bon chien tienne sa race papa t'es méchant et lui m'aime tout il est méchant très méchant il fait Ponyat exécuter Jacques avec épée ça on est payé beaucoup tout à deux tranchants ça on est payé ok il fait Ponyat des messieurs donc c'est comme ça que ce fut le premier disciple qui mourit par martyr c'est ça son martyr comme c'est parce que l'on ke moun pour tuer l'an bak kout pout on bak ponyat on bak ep ça c'est son martyr que l'ye donc c'est qu'on sa tuer c'est qu'on sa mourir Erod sa qui te tuer la agri par premier vrai non c'est agri par l'ye tit Erod mais c'est agri par premier qui te très très t'es méchant t'es méchant oh tuer le méchant ok c'était le petit fils de Erod qui était sous Jésus le petit fils ok Erod qui était sous Jésus le grand ça c'est même Erod agri par premier le roi agri par il a le deuxième fils de Antipater Antipater le deuxième fils Antipater un homme sans scrupules un homme rusé et puis il aimait la débauche et la boutique était courriel courriel et sanguinaire bon nous disons Dieu merci nous finis avec Jacques ça l'apôtre Jacques nous était campé depuis deux semaines n'était pas les deux dits j'aurais fini avec lui nous par au deuxième Jacques la semaine prochaine qui n'est pas Jacques majeur et excusez mais il n'est pas Jacques majeur c'est ça qui est Jacques majeur bon Jacques qui était parti des disciples de Jésus aussi il était apôtre aussi c'est Jacques mineur nous parler de lui même que quand il est utilisé comme saint et ensuite dans vodou le travers la vodou Jacques mineur c'est ça Jacques majeur qui convoye mon albé le bassin la boue donc nous dis bon Dieu merci d'expérir mes ouverts yeux nous sur certaines choses et voilà c'était avec vous et la soeur nachet et qui a lu pour vous parce que chaque ça nous dit nous avec des preuves tangibles pour montrer la vérité de ce que nous disons d'après la Bible et ensuite avec vous votre monitrice par son dali chevalier mais le maître c'était bien le holy spirit not me le holy spirit il est passé par mon organe pour voir nous parler parce que le nom de l'éternel soit béni que Dieu vous bénisse et passez une très bonne semaine dans le Seigneur praise the Lord merci d'avoir gardé l'écoute restez branchés sur la samaritaine radio pour un beau culte du dimanche bientôt amen et soyez des nôtres dimanche prochain pour l'école du dimanche merci bon dimanche que Dieu vous bénisse tous que votre semaine soit bénie restez en paix et la paix de Dieu que la paix de Dieu reste de meur chez vous amen 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 m pour m m m m m m s m Sous-titrage ST' 501